bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien voici les clés les clés de ce nouveau mercedes glc pas n'importe quel gc puisqu'il s'agit de la version coupé en motorisation 300 e comme électrification 313 chevaux pour cette motorisation et bris vous emmène avec moi c'est parti ensemble le tour du propriétaire de ce mercedes glc coupé finition amg line couleur bleu spectre à 1000 euros légende de 20 pouces ici facture aussi 1300 euros on verra ensemble que vos ce gel s'est coupé de dernière génération s'agit d'un gros bébé 1 4 m 76 de long pour cette catégorie de suv coupé qui va rivaliser directement avec le bmw xe4 et l'audi q5 sport bac voilà c'est fait que des allemands dans cette catégorie alors sur la face avant on va noter quelques légères modifications par l'ancienne génération il s'agit que pour base de l'actuel gel c'est classique avec effectivement ce qu'il spécifie sur cette catégorie c'est la version coupée avec ce toit fuir on verra la partie juste après arrière on va se concentrer sur l'avant avec ici sur cette finition amg line une calandre étoilée qu'est ce que c'est beau de voir des étoiles avec la grosse étoile au milieu qui intègre tous les capteurs adas d'aide à la conduite ainsi que sur le pare brise effectivement vous avez plein d'autres capteurs ici on a des digital light alors vous savez on est sur un modèle d'essai qui est fortement optionné on verra le prix et les options tout à l'heure on est sur vingt mille euros d'options je vous dirai juste après le prix final de ce modèle et ses projecteurs digital light sont vraiment fascinants de nuit puisqu'on a vraiment une rétro projection sur les murs de deux animations différentes c'est vraiment assez sympa et technologique on continue le tour du propriétaire avec ce joli bleu qui marche super bien avec cette finition sportive et ses marchepieds ici en option à 600 euros on est sur une peinture qui s'appelle bleu spectral une peinture métallisé bleu qui est vraiment je trouve qu'il va ravir sur cette finition donc un bleu métallisé facturé 1000 euros je vous le rappelle on continue un petit peu le tour du propriétaire et bien sûr on va faire le tour à l'intérieur rapidement tout à l'heure vous montre quand même les petites poignées chromées et cet intérieur où on va faire tour juste après la présentation extérieure qui est plutôt sympa bref on reprend les dernières générations de mercedes et on l'agrémente sur ce gabarit de suv coupé je vais d'abord allumer les petits feux il ya une petite animation rapide de nuit mais c'est vrai que c'est très léger hop on reprend l'intérieur juste après et là la partie arrière c'est celle qui va être l'objet de la discorde en tout cas celle avec laquelle on sera soit fan soit pas vraiment fan clairement je suis un petit peu modéré dans ce que j'aime sur cette arrière il ya des il ya des ans qui sont intéressants et des angles un peu moins intéressant alors tout d'abord la spécificité de ce suv c'est effectivement ce toit fuyant qui permet de souligner le côté sportif d'un suv et qui va raboter un peu la garde-toit et qui ira pour conséquence une moins bonne accessibilité aux places arrière mais ça on y viendra juste après alors la spécificité de ce gel c'est coupé 300 e ici pour la motorisation c'est effectivement ce nouvel aillon qui va s'ouvrir d'une manière différente que le version classique du sgl c on a des petits impas 10 aérodynamique ou plutôt esthétique sur cette version amg line mais les feux effectivement on est sur des feux beaucoup plus épuré que les anciennes générations avec un seul trait à l'aide et avec une petite animation de nuit qui est très légère rien de comparable à son concurrent l'audi q5 ici ces feux ont été bien sûr modifié rien à voir que les anciennes générations on avait ces fameux feu filaments de première génération où j'aimais vraiment comme le GLE par exemple et puis on a ce morceau de plastique qui vient relier l'autre extrémité du feu ça rappelle un petit peu les dernières générations des mercedes électriques alors c'est peut-être aussi pour nous habituer visuellement à ce style on aime ou on n'aime pas et puis surtout c'est sans rappeler la dernière amg zt que j'adore et qui reprend ce style ou cet effet stylistique avec ce petit bandeau qui relie les deux feux j'adore dites moi un petit peu ce que vous en pensez d'ailleurs aussi de cette mercedes nouvelle mercedes amg gt qui va concurrencer la porsche 911 il ya des airs de de ressemblance bon on continue le tour extérieur visuellement c'est spécial cette partie là on aime ou on n'aime pas et puis en bas de bouclier vous avez effectivement un léger diffuseur ici en piano black qui est assez brillante matière assez brillante qui contraste avec ce morceau de plastique un peu rayable et puis vous avez ici les fausses sorties japon je crois que ce sont des fausses c'est faux et c'est faux effectivement ce sont des fausses les vraies sont juste en dessous vous les voyez moi je les vois pas bref en tout cas mercedes continue à nous faire des fausses sorties japon pour que maintenant encore je ne sais pas bon je reviens sur l'avant c'est vrai que je vous ai pas parlé de ces belles jantes parce que elles sont belles ces jantes de 20 pouces à 1300 euros et effectivement il ya ce gros des bords autour de la jante alors visuellement ça se voit pas trop ça va c'est pour des questions d'aérodynamisme signé amg ici et surtout des disques perforés on aura besoin des disques perforés pour avoir un peu d'endurance sur le freinage puisque le gros bébé fait plus de 2 tonnes 3 sur la balance un poids spécifique justement sur cette version hybride alors la version hybride 1 contrairement aux anciennes générations on avait comme une verrue cette trappe électrique était située je crois ici sur le pare-chocs c'était vraiment esthétiquement très moche là heureusement ils sont revenus en arrière entre guillemets et nous propose enfin à gauche du véhicule une trappe électrique ici on pourra même se brancher en la bande rapide avec des temps de charge vous mettrez à l'écran c'est assez impressionnant pour une voiture hybride on est sur des temps de charge quasiment d'une voiture électrique on peut vraiment facilement recharger rapidement sur autoroute sur bonne unité si le véhicule et ça c'est vraiment très 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 intéressant donc la batterie de 31,2 kilowattheures se recharge quasiment en moins d'une heure ça c'est vraiment top et puis ici alors je peux pas l'ouvrir parce qu'il faudra l'activer de l'intérieur la trappe à essence dont le réservoir fait 49 litres c'est un peu juste pour ce type de véhicule et pour réaliser des grandes autonomies on verra que il aura un impact ce volume de réservoir sur les grands trajets on pourra faire à peu près autour des 650 voire 700 km d'autonomie mais ça on verra tout à l'heure lorsque je serai au volant avant de continuer le tour du propriétaire je voulais avoir votre avis qu'est ce que vous en pensez de ce glc qu'est ce que vous pensez de l'arrière et de l'avant bref n'hésitez pas à donner votre avis au fur et à mesure de cette vidéo en bas dans les commentaires bon avant de vous montrer le coffre c'est un gros débat le coffre sur ce type de véhicule surtout hybride vous allez voir que vous allez être un peu déçu sur le volume de coffre je voulais vous parler des prix les prix débutent autour des soixante-huit mille euros pour juste la première motorisation j'ai essayé coupé 200 vous allez vite grimper lorsque vous allez vouloir un hybride hybride essence sur ce modèle vaut à peu près 82 500 euros 86 500 euros pour la version diesel hybride là on est sur un essence hybride essence hybride de 313 chevaux souvenez-vous je vous disais en tout début de vidéo qu'on avait quasiment plus de vingt mille euros d'options vous faites l'addition 82 500 euros plus vingt mille 500 euros d'options on est autour des 104 mille euros ça commence à faire cher pour un suv coupé est effectivement parmi toutes ces options on a effectivement je vous le disais les jantes la couleur de carrosserie on a le pack sport black qui va rajouter un peu plus de sportivité entre guillemets avec des éléments on va dire en plastique noir on a les vitres surteintés incompris dans la finition amg line et puis on a des packs des packs des packs des packs surtout le pack premium plus il me semble que c'est comme ça qu'il est nommé on a ainsi le toit ouvrant panoramique on a effectivement la finition amg line on a deux trois petites choses qui rendent on va dire ce suv assez sympathique à regarder à l'oeil mais effectivement il faudra mettre le prix pour ce genre de modèle premium question habitabilité et volume de coffre ben on va dire que si vous avez un critère particulier pour le volume de coffre passer plutôt sur la version gsc classique qui offrira beaucoup plus de volume de coffre ici celui ci est déjà pénalisé sur le fait que ça soit un hayon avec un toit fuyant vous l'avez compris donc on a moins de coffre que la version classique du gc et on encore moins de coffre puisqu'il s'agit d'un hybride et donc accrochez vous ce volume de coffre fait 390 litres de volume chargement c'est pas beaucoup en plus de ça on a un seuil de chargement qui est assez haut heureusement on a le pack technique qui permet d'avoir les suspensions hermatique les rois arrière directrice bref encore une option à 4000 euros mais ça vous permettra d'abaisser le seuil grâce à ce petit bouton magique ici qui va abaisser donc du coup le seuil de chargement et donc ça sera beaucoup plus simple de remplir et de mettre les bagages dans ce coffre au delà de ça vous avez très peu de rangement donc très peu pratique ce coffre voilà vous avez juste une toute petite trappe qui permettra même pas de mettre les gros câbles électriques qui sont ici donc autant vous dire que sur les 390 litres de volume de chargement pénalisé justement par les grosses batteries vous avez aussi un volume à réduire en prenant en compte les câbles alors fermeture du rayon électrique bien sûr et voilà allez je vous propose de rentrer à l'arrière alors regardez accessibilité et démonstration vidéo alors honnêtement le marche-pied c'est juste esthétique c'est pas forcément pratique il faudra se contorsionner à l'intérieur pour justement apprécier le confort des places arrière on va pas se mentir c'est pas non plus un monospace j'ai quand même vraiment de la place aux genoux à l'avant à un peu de place quand même au dessus de la tête mais c'est pas non plus énorme je pense qu'un gabarit comme comme teddy reyner n'aura un petit peu du mal à rentrer dedans mais ça profitera moins aux personnes de grande taille avec cette garde-toie réduit sur ce gel c'est coupé sinon à l'arrière c'est tout confort on a de quoi ranger deux trois petits bricoles et puis surtout on à la sonobur master de qualité aussi bien pour les passagers à l'avant qu'à l'arrière et si petit accoudoir aussi de qualité le mercedes glc soigne ses occupants à l'arrière et un conseil la place du milieu oublier là puisqu'il ya un gros tunnel de transmission ici vous avez le réglage ici de la climatisation aussi à l'arrière et puis admirer la vue qu'auront les passagers arrière sur ce très bel intérieur inspiré forcément de la mercedes classé allez je vous propose de passer à l'avant du véhicule je vous propose de rentrer enfin à l'avant du véhicule et regardez moi cet intérieur premium on est sur un mercedes de dernière génération donc forcément on a tout ce qu'il faut en termes de technologie de raffinement bref tout ça c'est inspiré de la classe s et oui là le grosse limousine le vaisseau amiral de la marque à l'étoile permet d'inspirer des modèles comme celui ci contrairement à ce qu'on pourrait voir il ne s'agit pas d'une céleri en cuir mais d'une céleri en simili cuir ne partez pas parce que ça ne vaut que 200 euros quand même c'est l'une des seules options qui est le moins cher 200 euros dont vous aurez cette céleri en cuir artigo ventilé siège ventilé échauffant il me semble de très bonne facture ainsi que des contreportes qui sont vraiment de aussi de bonnes factures donc on est sur des matériaux assez noble entre guillemets à part cette série bien simili cuir on a des petites surpiqûres on à la sono burn master de très bonne qualité qui permettra de combler tous les fins mélomanes la petite trappe ici à essence dans la portière ouverture du vaillon électrique et moi ce que je vous propose c'est de passer à l'intérieur et une fois installé à l'intérieur écoutez c'est le grand luxe c'est plutôt la grande technologie super bien fini ça brille il ya du chrome il ya une voile il ya une recherche stylistique assez innovante et incroyable et puis ce joli volant est vraiment fascinant réglage du volant électrique en hauteur et en profondeur avec ici l'emplacement pour l'affichage tête haute vraiment de haute capacité puisqu'il prend quasiment toutes ces zones là pour afficher toutes les informations on aime on n'aime pas toutes ces voitures technologiques avec ses gros écrans plus de 12 pouces pour celui ci à peu près autant pour celui qui est derrière le volant on a des très bonnes finitions même un éclairage d'ambiance vraiment de qualité ça on le connaît vous l'avez déjà vu sur la classé même le gel c'est vous avez été d'ailleurs fort nombreux à apprécier l'essai du gel c'est puisqu'on va atteindre quasiment les 200 mille vues donc c'est plutôt pas mal et je me dis que le gs et coupé ça va vous plaire aussi sauf que on a quand même des petites finitions des ajustements un petit peu quelconque comme ici sur cette pièce qui 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 voilà qui gratte un peu le droit donc c'est un petit peu délicat en revanche pour tous ceux qui se posaient la question effectivement le gs et classique comme j'ai s'est coupé propose de meilleures finitions ici sur les parties basses c'est mousse et contrairement à la classe c au delà de ça vous connaissez l'intérieur puisque j'ai déjà passé pas mal de temps sur les autres véhicules comme le gs et avec voilà pas mal de choses ici on verra qu'il est possible d'avoir différents types de conduite on pourra avoir la conduite en mode hybride on pourra avoir le mode sport activé pour profiter des 300 très chaud attention sous le capot et vous l'entendez peut-être c'est pas une grande motorisation une grosse motorisation elle est peu noble il s'agit d'un 4 cylindres ou on a évité le 3 cylindres en revanche il s'agit d'un 4 cylindres 2 litres qui fait à peu près 200 chevaux en termes de conduite on a aussi le mode individuel le mode sport le mode hybride je voulais tout à l'heure la capacité à rouler à peu près autour des 130 kilomètres en 100% électrique quasiment comme les anciennes générations de voitures électriques commune et on a aussi le mode batterie hall qui permettra de conserver la capacité de batterie que vous avez en stock et puis le mode off-road qui permettra effectivement d'avoir la possibilité d'évoluer en mode off-road avec ce véhicule qui fera du off-road avec ce genre de mercedes je ne sais pas en tout cas ce qui est plutôt pratique c'est ça c'est le mode capot transparent mais plutôt dans 80% des cas de voir où on met les jantes pour ne pas rayer les jantes sur des trottoirs en ville une astuce assez pratique compris dans un pack dans un pack bref vous avez compris il est fort bien optionné ce gs et mais en tout cas il permet de montrer un petit peu le savoir faire de la marque à l'étoile alors dites moi un petit peu ce que vous en pensez de l'intérieur de ce mercedes gs et coupé comparé par exemple à un dowdy q5 ou un bmw x4 dites-moi tout en bas dans les commentaires et nous on continue la suite de l'essai je vais être assez honnête avec vous à partir du moment où vous jouez le jeu de recharger les 31,2 kilowattheures de la batterie donc grosse batterie qui fait quand même plus de 400 kg en plus sur ce véhicule effectivement il faudra jouer le jeu puisque au quotidien vous pourrez presque rouler en 100 % électrique tout le temps avec 130 km d'autonomie en électrique vous pouvez presque durer plusieurs jours à faire vraiment vos trajets au quotidien donc ça va avoir un impact sur les consommations puisque en consommation vous êtes proche des 0 litres au 100 donc vous allez très peu sollicité le moteur thermique donc très peu consommé puis en termes d'autonomie totale avec ce véhicule n'est pas forcément fait pour les longs trajets parce que si vous voulez les longs trajets seront effectués avec une consommation autour des 7 7 litres 5 puisque la batterie va vite s'épuiser si vous faites beaucoup d'autoroute donc on est autour des 650 750 km d'autonomie et puis et puis 600 650 si vous avez la batterie déjà épuisée vous partez à zéro voilà vous êtes prévenus en termes de consommation et puis consommation au quotidien on va être autour des 6 litres si vous jouez de temps en temps le jeu de recharger les batteries donc c'est assez compliqué de réaliser des tests avec batterie vide et batterie pleine puisque les batteries pleines font déjà pas mal en autonomie électrique qui permettront du coup de prolonger en autonomie et puis de baisser les consommations donc jouer le jeu effectivement des recharges avec cette avec ce suv donc ici je suis rechargé à 80% 83% pour être plus exact et j'ai 90 km d'autonomie encore restant donc il est vraiment parfait et polyvalent un peu moins sur les longs trajets où je vous recommande plutôt de privilégier justement la version diesel hybride si vous êtes intéressé par une motorisation hybride et une motorisation diesel mercedes fait encore ce genre de motorisation alors un truc intéressant sur ce gel s'est coupé c'est la fameuse option le mode off-road alors attendez parce que je me perds c'est assez compliqué ce menu mais une fois vous avez pigé le truc il est là c'est ma fameux mode off-road alors c'est présent dans un pack technique et qui permettra d'activer le capot transport un peu comme un range rover pour faire du off-road sauf que là je fais pas du off-road je fais du off-road urbain si vous voulez donc l'avantagé c'est que je vais pouvoir mettre mes roues exactement là où je veux parce que j'ai un long capot je ne vois strictement rien donc ça évitera d'abîmer les belles jantes à plus de 1000 euros des jantes de 20 pouces qui sont très belles mais effectivement le moindre coût de trottoir et c'est fichu donc cette option elle est payante c'est le pack technique qui vaut à peu près 3000 euros donc on a pas mal d'options technologiques innovantes écoutez faudra mettre la main au porte-monnaie pour éviter de rayer ce beau petit bijou bon l'avantage de ce véhicule c'est que bon en plus d'une mauvaise visibilité un clairement soyons honnêtes on est sur un et suivez coupé visibilité c'est pas trop ça heureusement on a la caméra qui permet de voir l'état des feux donc là c'est rouge et dès que c'est vert et bien on pourra le voir juste en regardant l'écran donc ça c'est plutôt pas mal pratique hop c'est parti dans un silence de cathédrale à bord de ce gs et coupé hybride bon en termes de confort vous le voyez peut-être ou pas grâce à ce gros et longue capot les dos d'un se prendront en douceur grâce aux suspensions air pneumatique encore une option sur ce véhicule mais autant vous dire que ça rendra vraiment confortable vos longs trajets et même en ville c'est vrai que le gros bébé de 2 tonnes 3 sur la balance reste quand même assez massif imposant aux villes mais confortable bon les amis j'ai décidé de lancer un défi à ma femme faire un demi tour ici bon à de la chance qu'on a les roues arrière directrice on va voir si c'est le cas si c'est facile si la manoeuvre est facilité avec les roues arrière directrice regardez stop demi tour et vous voyez le travail des roues arrière est facile facile vraiment facile et là il y en a dit ça passe ça passe voilà super bravo on applaudit madame pour cette belle manoeuvre alors temps à penser quoi facile tu as vu je t'avais tu tu paniquais au début c'est la vie bon une vie qui vaut quand même l'option à 4000 euros peu vrai on va se calmer quand même et on continue l'aventure à bord de ce gel c'est 300 e e comme hybride allez c'est parti on passe à la partie comportement routier alors ça va être assez simple avec ce genre de véhicules vous avez l'habitude avec les motorisations hybrides toutes les relances se font en électrique en termes de relance tiens en termes de performance même on atteint une vitesse maximale avec ce gros suv coupé 220 km heure en vitesse maximale et à peu près 6,7 secondes seulement pour atteindre les 100 km heure réglage des sièges bien sûr électrique ça c'est plutôt important de savoir et c'est plutôt confortable les roues arrière directrice c'est un vrai petit miracle ça fait vraiment du bien en termes d'agilité de maniabilité à base vitesse on va pouvoir vraiment évoluer et pouvoir braquer correctement on fera des rayons braquage proche d'une presque une citadine ou d'une classe a donc c'est plutôt avantageux vu le gabarit du véhicule et puis à haute vitesse on aura une bonne agilité avec deux warriors qui vont s'inscrire dans le sens inverse de la direction à l'avant donc on aura une certaine agilité en termes de comportement routier là effectivement on n'est pas sur une golf gti on n'est pas sur une petite compact on est quand même sur un gros suv 1 suv qui fait presque deux tonnes plus de 2 tonnes 3 sur la balance 2380 kg et oui la faute aux grosses batteries puisque tout le système embarque plus de 400 kg de batterie et de système qui permettra effectivement de rigidifier un peu le châssis les relances vous le voyez 6,7 secondes pour atteindre 100 km heure c'est parfait un clairement c'est largement suffisant il faut se dire que sous le capot on a quand même 313 chevaux certes on a un moteur 4 cylindres 2 litres qui fait lui 204 chevaux et un petit moteur électrique qui fait 136 chevaux et le tout fera donc 313 chevaux ne me demandez pas comment c'est calculé pour un couple total de 550 newton mètres de couple donc un couple largement aussi suffisant pour traîner la masse de 2 tonnes soit sur la balance alors en termes de comportement routier vous avez compris un petit peu que les roues arrière directrice façonne un peu plus ce suv premium le problème c'est qu'avec autant de poids embarqué vous allez ressentir finalement des mouvements de caisse un peu trop prononcée surtout si vous mettez en mode confort ou en mode hybride ou là il ya un vrai travail des suspensions hermatiques qui font que vous allez voir vraiment un châssis ultra confort voire un peu trop confort c'est que il va y avoir ce fait même un peu de tangage comme un bateau et donc pour avoir le mal de mer c'est un petit peu le meilleur moyen en tout cas les suspensions font un travail remarquable sur la filtration de la route 1 surtout quand elle est en mauvais état mais c'est vrai que lorsque vous allez activer le mode dynamique là c'est un autre monde un monde ou à l'intérieur de l'habitacle ça va un peu plus s'agiter s'agiter déjà en termes de motorisation puisque le moteur essence va s'entendre un peu plus de faire une petite relance dans quelques secondes là on a le moteur thermique qui s'active et normalement on a le meilleur des deux mondes qui vont se réunir pour produire des accélérations voilà bon c'est vrai qu'en mettant le mode sport je vous avoue que mercedes à retravailler un petit peu la sonorité pour ne pas dire qu'elle soit un peu fake clairement pas la sonorité d'un moteur 4 cylindres alors en revanche en activant le mode hybride là on a un moteur 4 cylindres qui n'est pas forcément noble à à l'oreille cela dit ce suv n'est pas là pour faire des records de chrono mais plutôt des records de consommation dans un silence et surtout un confort acceptable pour la marque mercedes on est quand même sur un suv premium donc confortable à partir de là on va se calmer au volant est vraiment apprécié les trajets confortablement avec une une aisance dans la direction qui est vraiment agréable les freins par contre manque d'endurance alors ne jouez pas les chronos avec ça ça sert à rien mais c'est vrai que au vu du poids on sent qu'il faut insister sur la pédale de freinage alors petite particularité sur ce suv coupé hybride mercedes vous avez des palettes au volant alors là elles auront deux fonctions c'est pas l'auto volant soit en mode hybride comme je le suis actuellement elle va elles vont pouvoir gérer l'intensité de régénération d'énergie lorsque je vais décélérer ou lorsque je suis en mode de conduite sportif je vais pouvoir passer les rapports au volant donc ça c'est plutôt intelligemment pensé de la part des ingénieurs mercedes puisque c'est vrai que habituellement quand on a une bride on fait le choix plutôt de jouer sur la récupération du niveau d'énergie alors là on a les deux fois possible donc c'est une bonne chose sur autoroute écouté souhaiter suivez garde le cap on a des petits bruits d'air mais léger à 130 km on n'en rend quasiment rien idéal pour du coup écouter la sono et aussi tamifi intégré bernester en termes de consommation on est autour des 7,2 7,3 litres au 100 et on sera sur une autonomie sur autoroute à 130 km heure autour des 600 km en termes de transmission vous savez sur ce genre de véhicules hybrides on est généralement à 99% sur des transmissions intégrales donc formatique donc pas de souci en termes de motricité je n'ai ressenti aucun problème sa motrice par tout temps donc ça c'est plutôt aussi confortable et sécurisant et en termes de boîte automatique on est sur une boîte automatique à neuf rapports qui est plutôt satisfaisante surtout lorsqu'on est en mode électrique puisqu'on ne la sollicite pas partir du moment où on active le mode sport écoutez elle se veut plus ou moins réactive c'est pas la plus rapide du marché clairement pas une ambiance éclairée qui se facture encore 300 euros de plus sur la facture globale je voulais dire ce mercedes jlc coupé dans cette configuration est fortement optionné un des options qui font grimper la facture globale à 104 mille euros attention je vous ai pas parlé d'un truc c'est vrai qu'il n'y a pas de malus sur cette version hybride parce qu'il ne fait que 12 grammes par kilomètre ne rejette que 12 grammes de co2 par kilomètre donc pas malus et sur cette version motorisation hybride en revanche le malus 2024 frappe aussi sur le poids et il est lourd je voulais dit tout à l'heure c'est l'un de ses points faibles sur cette motorisation hybride il fait 2360 kg autant arrondir à 2400 kg ça fait beaucoup pour la catégorie des suv compact coupé et malheureusement il se prend un malus au poids et d'après ce que j'ai pu comprendre c'est qu'à partir de 1800 kg vous vous prenez un malus donc vous prenez 10 euros le kilo supplémentaire heureusement il n'y a pas de malus sur la partie rejet de co2 on est sauvé s'il ya bien une option qui vraiment façonne et pratique et rend ce gel s'est coupé agréable c'est vous l'avez vu peut-être à l'écran c'est sa maniabilité et c'est donc les roues arrière une directrice à prendre en plus des suspensions hermatique compris dans le pack technique à 3500 euros mais en vrai ça ça façonne ce véhicule et ça le rend beaucoup plus polyvalent aussi bien en ville que sur route et honnêtement je vous je vous recommande cette option je fais encore grimper le prix de ce véhicule mais honnêtement le rayon de braquage la maniabilité pour se garer c'est vraiment très 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 pratique autant vous dire que c'est plus que fort recommandable bon les amis on arrive bientôt à la fin de l'essai tout ça pour vous dire aussi qu'il existe un article détaillé sur cet essai du mercedes glc coupé 300 e donc n'hésitez pas à checker cet essai si détaillé donc n'hésitez pas à aller lire l'article de nuit c'est vrai que l'ambiance est vraiment très sympa donc allez voir cet article où je vous détaille vraiment l'autonomie les consommations toutes les options de ce véhicule parce que j'ai pas j'ai pas le temps en vidéo ça ferait des vidéos qui durerait plus d'une heure je pense que vous n'avez pas envie de regarder une vidéo qui fait une heure sur youtube je l'ai bien compris donc n'hésitez pas à regarder pour tous ceux qui sont intéressés l'article détaillé sur le blog cars passion voilà les amis j'espère que vous appréciez l'essai de ce mercedes glc coupé j'espère que ça vous a plu si c'est le cas bien sûr le petit pouce pour soutien n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné à la chaîne vlog cars passion et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures en vidéo ciao ciao et